un problème commun sur les td5 c'est le régulateur de pression de diesel qui fuit c'est le cas pour le mien je commence à avoir du diesel qui se retrouve sur mon driveway sur le camion et qu'on va changer le régulateur de pression qui se trouve ici alors pour mieux y voir on va commencer par enlever le cache et puis à partir de là on a trois vis à enlever je vais vous montrer ça une fois le cache enlevé on voit mieux le régulateur de pression qui se trouve ici l'idéal c'est d'enlever le support moteur le point de levage du moteur avec ses deux vis taille 10 mm ensuite on a trois vis taille 10 mm à enlever on va défaire le câble de carburant qui s'en va au refroidisseur de carburant ici et on va défaire ce câble là également qui est vissé sur le régulateur de pression on peut maintenant débrancher le capteur de température de carburant en appuyant sur le petit clip en métal et en tirant tout simplement pour enlever le tuyau d'arrivée de carburant on peut appuyer sur ce bouton et il y en a un autre en arrière un peu difficile à accéder et puis sur les deux et on peut le tirer vers l'extérieur ensuite on va enlever le retour de carburant avec une clé de 14 millimètres on va ensuite enlever l'entrée du carburant dans le refroidisseur c'est la prise qui se trouve ici sous le collecteur d'admission ok donc idéal pour ça donc il faut presser la bague en plastique on presse cette bague vers l'arrière on pousse le tuyau vers l'avant et une fois que les deux sont compressés on peut tout retirer l'ensemble vers l'arrière je recommande d'utiliser une clé de 10 mm pour pouvoir presser sur le collier en plastique en se mettant autour du tuyau maintenant on va pouvoir enlever le régulateur lui-même il ya trois vis de 10 mm 2 sur le dessus une ici une là il y en a une en dessous qui est plus difficile d'accès il va falloir une petite rallonge le plus simple pour accéder à la troisième vis qui est en dessous c'est d'enlever le tuyau souple de l'entrée d'air pendant que vous y êtes profitez-en pour inspecter l'état si ça fait un moment que vous avez une fuite au régulateur de pression ça se peut que le diesel ait commencé à attaquer le caoutchouc auquel cas il faudrait remplacer ce tuyau là donc maintenant que le tuyau est enlevé on peut aller par l'arrière trouver la vis on peut maintenant sortir le régulateur de pression avec le filtre pardon le joint qui est ici et après on va aller sur l'établi pour s'occuper du reste clairement ce joint a besoin d'être remplacé et donc pour remplacer ces joints là c'est le STC4509 avant de le remettre en place je vais changer l'autre pour un meilleur accès vous voyez là encore l'état bon 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 on va pouvoir retourner sur le véhicule on va pouvoir changer un troisième joint comme ça qui se trouve sur l'autre tuyau qui vient se mettre ici ok et puis pour ce qui est de ces gros o-ring en fait ça ça vient se mettre au niveau de la sortie vient ici il est sur le sur le moteur également on va prendre notre joint et il a une le même pour installer le nouveau joint un truc étant donné que la position du moteur de la position du régulateur est légèrement en pente avec les vis qui vont avoir tendance à vouloir tomber comme ça c'est venu placer votre joint avec les trois vis et là maintenant ce que je vais faire je vais venir prendre la vis qui va tomber je vais venir prendre un élastique que je vais simplement mettre autour des trois vis comme ça ce qui va me permettre d'approcher toute l'unité sur le moteur je vais pouvoir tourner les vis pour les rentrer dans le bloc suffisamment pour pouvoir rentrer les trois vis et après j'ai plus qu'à tirer sur l'élastique jusqu'à ce qui casse et on peut serrer jusqu'au fond le troisième joint torique on peut parler tout à l'heure avec le stc 45 0,9 il vient sur ce tuyau là on va enlever l'ancien qui est vraiment pourri la remplacer par un oeuf voilà le gros joint torique qui reste à remplacer il est sur la surface ici on va remplacer par un nouveau e r r 67 61 c'est le avec votre doigt il va tenir en place ici assurez vous que la surface soit bien propre on va pouvoir mettre le régulateur en place vous voyez vous que les trois vis soit bien prise sur au moins quelques filets une fois que les trois vis sont prises dans les filets pour enlever l'élastique on va aller chercher avec un petit pique On va attacher l'élastique, tirer dessus. On va approcher les 3 vis progressivement. Une fois en place, le coupe de serrage des 3 vis, c'est 25 Nm ou 18 pieds libres. Avec un peu de persévérance, on y arrive et on récupère même notre douille de 10 mm. Ok, donc là maintenant on va pouvoir remonter les tuyaux d'alimentation en diesel avec une clé de 14. Ici c'est le retour. On va pouvoir remettre l'entrée du refroidisseur de carburant. Donc on a juste à le pousser jusqu'à ce qu'on entende le clic. Comme ça. On va pouvoir rebrancher la sonde de température. Il y a aussi un clic. Et finalement, l'arrivée de carburant, qui est ici, on va pousser jusqu'à entendre un clic. Voilà, il est sécurisé. On va remettre, bien entendu, notre tuyau d'admission d'air. Et ensuite, on va faire la purge pour enlever l'air du circuit de carburant. Et puis, bien sûr, on a tendu, on va remonter le crochet de levage du moteur. En fait, avant de remonter le cache moteur, on va démarrer le processus de purge d'air. Comme ça, on va pouvoir en profiter pour inspecter sa suréquipe de suite. Pour purger le système, on met le contact sur ignition. On appuie cinq fois sur la pédale d'accélérateur. Il va y avoir le témoin de moteur qui va clignoter en jaune. Et on entend la pompe à essence. Il va faire ses cycles. Ça va durer à peu près cinq minutes. En ce temps-là, nous, on va observer ici pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. On peut entendre le carburant qui arrive dans le common rail de la tête du moteur. Et au fur et à mesure, toutes les bulles d'air vont être expulsées. Et le système sera pressurisé, rempli de diesel. Donc, on va laisser tourner ça à peu près cinq minutes. Et après, on devrait être bon pour mettre le moteur en remarche. Une fois le cycle terminé, on peut mettre le moteur en remarche. Elle est bien disponible. Les outils dont on a besoin. Une douille de 10, une douille de 7 pour pouvoir démonter les colliers de serrage du tuyau d'admission d'air. Différentes sortes de rallonge. Une clé à cliquer. Un tournevis à embout. Une clé de 14. Une clé plate de 10. Un pic pour être capable d'aller chercher l'élastique qui permet de tenir les vis en place. Une place à serre clip. Une clé Allen qui m'a servi pour défaire le cache moteur. Une clé torque pour aller serrer les vis au bon couple. Et puis, du nettoyant à frein pour nettoyer les pièces. C'est tout. ? Sous-titrage.